bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo on a vu la shredder justement tout à l'heure le dernier coup là on va s'occuper de la lanterne encore une led bon alors pour info celle là elle est complètement éclatée parce que le ballast alors je ne l'ai pas vu elle a été récupérée pour voir un petit peu physiquement comment c'est mais c'est bien comme ça ça me permet de faire des photos ça me permet de faire aussi une vidéo et puis comme ça justement ça me permettra comme c'est pas ma collection de toute façon donc du coup après de vous montrer un truc que moi je ne pensais pas en voir dans ma vie mais c'est une antenne rani que franchement c'est c'est pas un joli c'est vraiment c'est un truc un petit peu physiquement comme une antenne à chile mais mal travaillé le dessus aurait pu être mieux on va regarder ça parce que c'est du mien qui sont d'actu c'est de la led hop là attention yes hop là 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 cette antenne là elle est pas nettoyée désolé mais par contre elle n'est pas nettoyée pour une bonne raison c'est qu'elle fonctionne pas malheureusement mais ce que je veux dire c'est que là je regarde un petit peu et c'est assez spécifique de se dire quand même que c'est une immense plaque qui est comme ça bon après c'est vraiment un modèle un petit peu connu alors c'est pas là à rouen bien sûr c'est bien dommage j'aurais bien voulu voir la la rani à roue mais c'est râler voile et c'est pas le dessus c'est un immense trou béant on peut car vous mettre des disques durs comme ça ou des bouquins c'est comme une bibliothèque en fait mais sinon dans l'ensemble on a le fameux comme ça le support le crochet devant vraiment style rani avec bien sûr le logo rani devant mais c'est quand même un truc vraiment d'un seul bloc et on a simplement ça oui qui on peut qui peut être en top je pense non je suis pas si sûr mais ce que je veux dire c'est impressionnant ce que le lumière je ne sais pas tête de camp mais on va voir ça ensemble alors les dragués les led donc là les led on sait vraiment des plaques par contre différence des grosses plaques la puissance je ne sais pas où je regarde dedans mais par contre il m'a expliqué justement que le driver dès qu'il l'a branché ça faisait claquer donc à mon avis il est en défaut mais il y a une surprise c'est que le driver est assez spécifique c'est un bousin oh 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 alors c'est une harine une ragnanissia une ratina slim 64 480 non 64 480 latéral avec ma je sais pas quoi man je peux quoi des 60 vers plat lentilles asymétriques ça c'est bien ça 3 pcb ff 2 x 8 3000 cas oh j'aime bien chez eux chez rani parce que j'aime bien on va dire détailler complètement le délire donc là actuellement nous avons un driver full programme qui fait 150 watts le bousin ok avec un ouais d'accord ok donc c'est trois cartes ont trois pcb qui fait à mon avis je pense je ne sais pas combien mais c'est des lentilles d8 de patti suite à l'inniès à symétrique 1 06 ok mais par contre la lumière paie ok mais tu es toujours à chaque fois ça le mini repé ip luminaire ip 66 ip blocs optiques ip 76 mode in france fabriqués en france bon vous allez me dire un truc alors je vous expliquer juste après bon sur le truc qui est débranché parce que justement il fait les tests mais bon c'est complètement éclaté alors je vais me dire oui mais bon tu comprends ragnagnant c'est made in france oui c'est fabriqués en france mais pas driver bien sûr que oui les machins ne sont pas fabriqués en france bon après c'est une terme on va dire qui a été fait une paire d'années en arrière il y a plus de 20 ans en arrière il y a plus de 20 ans en arrière c'est que si plus de 60 ou 70% je crois voir plus que ça du luminaire est français ça la vitre tout le bordel fabriqué en france oui on peut dire qu'il est fabriqué en france pas 100% fabriqué en france parce que c'est simple réellement on va dire que si tout est fabriqué en france c'est réalisable les plaquettes led blanche peuvent être fabriqué en france la led non c'est pas fabriquable en france il y a aucune usine qui fabrique ça mais par contre l'assemblage là oui c'est fabriqué en france la lentille fabriqué en france le driver non donc on va dire sur le 100% du luminaire il ya peut-être on va dire peut-être quatre à six pour cent du luminaire qui est pas vraiment français et on peut dire qu'il est vraiment fabriqué en france c'est s'il ya un pourcentage de produits ou de choses qui est pas française dans un luminaire on peut pas dire qu'ils fabriquent en france pour une bonne raison on dire si ça la culasse n'était pas fabriqué en france et que c'était fabriqué ailleurs c'est sûr que là c'est pas fabriqué en france mais voilà c'est simplement en fait une question une pas une norme européenne je sais pas comment je pourrais vous expliquer mais c'est une question de principe européen c'est fabriqué en france oui mais surtout les led et surtout l'électronique c'est pas possible d'être fabriqué en france pour une bonne raison éthique bien sûr c'est qu'il n'y a aucune usine de production de l'aide ou de composants électroniques maintenant en france c'est pour ça que tout est maintenant parti en chine la plupart des drivers voire même tous les drivers sont fabriqués en asie et notamment les led après n'empêche que la plaque led est fabriqué en france aussi mais voilà ce que je veux dire c'est que voilà ce qui fait c'est que ça c'est compliqué je ferai une vidéo aussi peut-être aussi dédié là dessus je renote aussi comme l'autre je ferai une vidéo bien spécifique sur la norme et la fabrication pourquoi on dit fabrication français alors qu'il ya des pièces dedans qui viennent de chine donc je rechercherai l'ado le petit truc l'extrait que j'ai vu de l'énorme européenne avec le pourcentage vraiment réel du produit fini made in france avec le pourcentage vraiment des produits qui sont pas fabriqués même en europe mais en asie voilà un petit peu le truc mais franchement c'est quand même dinguerie de se dire quand même que ce modèle là en gros sa lumière bon ça va c'est quand même assez assez petit mais c'est on va dire assez bien agencé l'intérieur est propre quand même on a vu mais franchement c'est quand même dingue de se dire quand même que ça là voilà donc c'est ce que je vous dis c'est vraiment par contre c'est ça qui est bien il ya une béquille et un petit peu trop petite pour ma part mais sinon dans l'ensemble c'est pareil c'est assemblé vraiment proprement la plaque en verre elle est là et avec un petit joint autour machin c'est vrai en fait c'est propre mais c'est certain certains petits trucs qui plaît pas je sais pas c'est alors après c'est bien sûr je retourne la caméra c'est bien sûr une estimation personnelle je le dis je sais très bien que les fabricants me regardent je sais très bien que les fabricants acceptent mes critiques que ce soit positif ou négatif moi c'est des critiques bien sûr constructives mais ce que je veux dire c'est voilà donc moi pour ma part le seul truc également que je ferai aussi dans la fameuse vidéo des peintures c'est la peinture que des fonds on dit les luminaires les peintures c'est qu on envoie si ça fait une grosse bourlette la peinture c'est qu il pour une bonne raison c'est parce que de base que ce charani ou d'autres marques il ya des surplus on est sûr c'est cher mais il ya un surplus qu'on peut mettre avec des après ou des avant des protections de peinture machin exprès pour des biomes spécifiques notamment on va dire le biome maritime ou cas le l'air marin le froid tout ça il ya un revêtement spécifique un revêtement standard le basique et un autre vêtement je sais plus c'était lequel pour les univers bien corrosif bref ce que je veux dire c'est que ces trucs là en fait personne ne prend en compte on comprend le lumière basique sans prendre en compte qu'il ya des univers bien spécifiques surtout que là où je suis au niveau de l'île on est proche de la mer donc l'univers salin le froid le climat bien spécifique mais comme lumière n'est pas adapté par la lumière mais plutôt la peinture n'est pas adapté donc du coup c'est normal qu'on trouve énormément de luminaires à certains endroits pas partout en france mais à des endroits bien spécifiques ou que la peinture éclate comme jaja parce qu'en fait le pas le fabricant le fabricant pose la question à certains endroits ou à certains moments ou notamment après c'est l'histoire aussi comment du commercial le commercial peut faire le nécessaire aussi il sait très bien ce qui vend mais là par contre c'est pas le commercial ni le fabricant qu'il faut voir c'est plutôt l'installateur la société qui installe les luminaires et également la commune parce que c'est la commune qui achète les luminaires et l'installateur les installe sauf que si il ya un petit micma contre duc qui dit c'est je veux un luminaire pas trop cher en led de bonne qualité sauf on va prendre la base standard des luminaires et non avec le petit surplus dessus pour avoir la protection anti corrosif notamment pour les biomes marins directement dessus donc c'est là qu'après on se retrouve avec quelques années après les lumières complètement défouraillé de peinture et après on dit oui le rallye c'est de la chi machin cela non mais non parce qu'il faut choisir la bonne peinture il faut choisir le bel endroit nous on est dans le nord-est moi je suis dans le nord est sur épargne et bien zéro luminaire actuellement cadet les peintures qui sont complètement éclaté au sol parce qu'on est dans un biome on va dire plus continental avec pas trop d'humidité pas trop de machin donc ça tient par contre on va dans le nord c'est éclaté au sol parce qu'il ya le bord de mer tous les pays côtiers même si c'est marseille et compagnie pays côtiers ou qui a du sel tout est complètement bouffé et surtout quand il ya du vent le sel du sable avant que le sable bouffe la peinture ça les explose c'est pour ça qu'il ya des revêtements aussi pour ça et puis après il ya des univers des univers différents que c'est froid ou c'est hyper chaud bref il ya plein de trucs mais ça j'en parlerai aussi sur la peinture plus tard aussi sur ça mais ce que je veux dire c'est voilà de base lumière c'est lumière qualitatif sauf qu'après ça dépend aussi les d'arrivés à tout ça là on a vu sa lumière philippe le driver philippe ça et bien sûr le miner les led je pense fonctionne sauf que le driver est éclaté complètement donc du coup lumière est mort et au lieu ça paraît débile parce qu'on fait ça on fait ça on remplace le driver et paf le truc fonctionne et c'est ça le problème c'est que ben non finalement on remplace pas le driver on remplace directement lui et c'est là on je ferai vraiment aussi la vidéo on reviendra le dessus pas maintenant mais plus tard sur le système des récupérations des luminaires et notamment là on va dire là le recyclage des luminaires parce que ça peut être intéressant de parler sur ça aussi donc j'espère que la petite vidéo vous a plu moi ça m'a plu énormément bien sûr le milieu un petit peu coquera je suis en train de me redégolasser mais ça me fait énormément plaisir vous montrer des versions des modèles différents des montages différents luminaires et on va pouvoir se laisser là dessus et puis comme de bien entendu ben c'est quand même bizarre bon après c'est un tout tout pleurs avec un énorme trou dessus ça peut être bien on la mer verticale on met des livres comme ça dessus ça fait une petite bibliothèque c'est intéressant enfin pas faux à